salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît on va parler de la carte de vitsel savoir si c'est une carte qu'il faut faire ou pas il est nationalité belge il joue en bouddhesse ligue au borussia dortmund en mdc il a le double 4 il a le moyen d'attaquer levé en défense donc ça c'est super bon vu que de toute façon c'est un mdc il a 76 d'accélération 87 de vitesse c'est plutôt pas mal même si bon le 76 d'accélération à ce stade du jeu c'est vrai que la plupart des cartes et on est on sent aux alentours des 80 d'accélération 85 de vitesse tout ça mais bon c'est pas problématique surtout à son poste il a il a des belles stats en frappe et pourtant c'est un mdc mais ça c'est dommage qu'ils lui mettent des belles stats en frappe en frappe c'est pour le maître moyen en attaque et que c'est un pur mdc mais c'est vrai qu'il a des stats assez intéressante pour un mdc niveau frappe après niveau passe il a la passe courte il a la passe longue c'est très bon il à la vista il à l'agilité il à l'équilibre qui est pas dégueulasse voilà ça reste un mc donc les mc ils ont des petits manques d'équilibre ou quoi mais à son poste c'est pas problématique à 74 d'équilibre comme vous voyez par exemple les cartes de 6 au co qui manque d'équilibre un petit peu c'est pas problématique il a la réactivité la conduite de balle il a du calme il a une interception à 89 il a du tacle de boule la lucidité d'ef il a l'endurance la force l'agressivité en tout cas il est une carte hyper complète après les amis voilà par exemple qu'il a 89 d'interception quand on voit que en mdc il y a des thoughts qu'ils ont plus en interception qui qu'ils ont certaines stats meilleures que lui en être en interception moi je dis l'interception parce qu'il faut juger en tant qu' mdc mais après c'est très très bon après est-ce que ça vaut 170 à 180 cas en gros c'est pas que ça les vaut pas c'est juste qu'on met en période de tots vous prenez un exemple il ya des cartes ultra cheat et en mdc il y en a énormément dans les tots dans il ya eu je crois il y avait une carte brésilienne la handelson ou je sais plus comment il s'appelle en arabie saoudite qui avait une carte à 60 cas bon après voilà la carte de witzel est complète c'est vrai qu'elle est super complète comparé à certains tots elle est complète dans le fait qu'il est qu'il est complet défensivement complet physiquement voilà quand je vais vous parler d'andelson c'est un gars que il est assez fort défensivement mais après voilà il n'a pas des stats aussi complet que witzel il est un double 4 moi je trouve que c'est une carte qui n'est pas cher pour son prix 180 cas mais on est en période de tots on a envie de vibrer on veut mieux que ça ça veut pas dire que c'est dégueu c'est très 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 bon après il ya du sabitzer ou s'il faut pas l'oublier c'est gratuit ça sera pas aussi bon défensivement mais il n'a pas une carte dégueulasse sabitzer dans le poste dans défensivement c'est plus un mc sabitzer un pur mc mais c'est pas c'est pas dégueulasse à mon avis si vous mettez mdc ça sera gratuit en faisant les défis mais c'est vrai que witzel il a une super belle carte est ce que je vous conseille de la faire à 180 cas en période de tots bien évidemment que je vous conseille de la faire pas à 180 cas si vous pouvez la faire aux alentours de 100 cas honnêtement c'est une super belle carte ça doit être une des meilleures cartes j'ai pas vu encore les tots bundesliga mais en tout cas ça doit être une des meilleures cartes dans le poste mdc parce qu'il a une super belle carte après faut voir niveau qualité prix par rapport aux tots et j'ai pas vu encore les prix des tots ils sont pas affichés mais en tout cas c'est une carte que je vous conseille dans les 100 cas les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye